bonjour donc on est au mois de juin mi juin au jardin zoologique à la londe et là on a une plante sympa qui en floraison c'est l'omandras longifolia donc une plante australienne qui ressemble un petit peu à un formium qui a été classée ou sur et encore classée je sais plus qu'ils ont aurait assez voilà donc l'intérêt de cette plante en fait déjà ce qu'elle est persistante elle est jolie c'est subjectif vous me direz au niveau de la résistance au froid ici on n'a pas constaté de dégâts faut dire qu'il ne fait pas trop froid on va dire que je sais pas si a été plantée en 2012 je ne pense pas juste après demi je pense que bon on a dû depuis le temps supporté des moins 5 degrés voilà bon bref en tout cas ici il a du potentiel on la trouve dans quelques coins du littoral pense une plante qui pas connu un c'est vraiment une plante de co2 collectionnaires et et donc c'est clair que parmi les plantes ornementales elle s'impose pas c'est évident bon bref en tout cas pour ceux qui s'intéressent aux plantes exotiques on peut c'est cette espèce donc là vous voyez ce support sa floraison mais par contre ce que vous ne pouvez pas sentir bien c'est l'odeur de la fleur ce qui est marrant c'est que là je me suis arrêté de l'autre côté du jardin australien vous dire à peu près dix mètres je sentais son safle son odeur et ça a une odeur qui fait penser à celle du du malabar donc pour ceux qui ont connu ce chewing gum rose la l'odeur assez particulière probablement de synthèse je sais pas si c'est un fruit particulier dont la l'odeur du malabar et bien le goût du malabar c'est celle de l'odeur en fait ça ressemble à ça et autre chose intéressante c'est qu'en fait cette odeur n'apparaît qu'en fin de en fin de journée donc là on est à peu près six heures et donc là on sent par contre plutôt dans la journée c'est pas les plus qu'il n'est pas question et il me semble un jeu peut-être que je me trompe mais si on revient peu plus tard vers le coup de 19 ou 20 heures sans plus donc voilà le mandra longifolia une curiosité pour les jardiniers qui aiment les plantes exotiques